Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter l'action Le Grand. Je vais te l'analyser de haut en bas, de fond en comble et je vais faire ça avec toi. On va déjà voir le rendement en dividende de cette entreprise, puis les années consécutives de versement du dividende, la croissance du cours de l'action, le PER, la capitalisation, etc. On attaque avec le rendement du dividende qui est de 4,6%. C'est un rendement qui est relativement intéressant, qui est dans la moyenne de mon portefeuille à peu près. En moyenne, on a un rendement de 5% sur mon portefeuille. On est à 4,6%, donc là, c'est un tout petit peu en dessous, mais ça reste un rendement qui est très intéressant. Le dividende est versé sans interruption depuis 16 ans, donc depuis 2005 à peu près, 2005-2006. Et ça fait 13 ans qu'il n'a pas diminué. Donc, 16 années consécutives de versement et 13 années de stagnation ou d'augmentation. En l'occurrence, est-ce qu'il a stagné ou augmenté sur les 10 dernières années ? Eh bien, il a augmenté et pas qu'un peu. Il a augmenté en moyenne de 14% par an sur les 10 dernières années. C'est une augmentation très rapide. Et ça ne présage pas une augmentation de 14% par an sur les 10 prochaines années parce que ça emmènerait à un rendement qui serait bien trop élevé, je suppose. Parce que je ne pense pas que le cours de bourse suivrait. En tout cas, c'est tout à fait possible, mais ça ne me semble pas réalisable. En tout cas, ça n'arrive pas souvent. Donc, tant mieux si ça arrive, mais je ne pense pas que sur les 10 prochaines années, on ait 14% d'augmentation du dividende par an tous les ans. Ça serait génial, évidemment. Donc, 14% d'augmentation par an en moyenne sur les 10 dernières années, ça reste une petite moyenne capitalisation. Quand même, le grand, c'est 19 milliards d'euros. 19 milliards d'euros, pour te donner un ordre d'idée en moyenne, sur les 20 actions de mon portefeuille, on a une capitalisation de 65 milliards d'euros. Là, on est à 19, donc c'est un petit peu bas. On n'est pas non plus sur une toute petite capitalisation à 1 ou 2 milliards, mais 19 milliards, ça reste quand même assez bas par rapport au reste du portefeuille. Ensuite, au niveau de la croissance du cours de l'action, étant donné qu'on a eu 14% par an d'augmentation du dividende en moyenne sur les 10 dernières années, on peut s'attendre à une très forte croissance. Et c'est le cas. On a eu une croissance de 160% du cours de l'action, qui est en partie due à l'augmentation de ce dividende, mais qui est également une petite part de spéculation parce qu'on a sur l'action Le Grand un PER de 21. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'entreprise vaut 21 fois ses bénéfices. Alors, dès que le PER dépasse 12 voire 15, il faut commencer à regarder un peu de plus près. Et au-dessus de 16, 17, 18, là, ça commence à être un petit peu surévalué, d'après moi, bien sûr. Et donc, au-dessus de 20, il faut vraiment mettre les warnings. Donc là, 21 de PER, alors, ce n'est pas non plus dramatique, mais quand on a un PER moyen sur mon portefeuille à 13,8, eh bien, une entreprise qui a un PER de 21, c'est un petit peu surévalué. Donc, il faut quand même faire un petit peu attention. Après, voilà, ça reste quand même acceptable. On n'est pas sur un PER de 30, 40 ou 50 qui, là, vraiment, ferait peur si on ne connaît pas l'entreprise. Bien sûr, il y a des entreprises avec un PER de 40 voire 50, même une entreprise américaine avec un PER de 80 qui m'intéresse. Donc, forcément, c'est à adapter selon le secteur, selon le marché, etc. Donc, 21 de PER en petite partie due à de la spéculation qui est totalement légitime de la part des investisseurs parce qu'étant donné qu'on a 14% d'augmentation du dividende sur les 10 dernières années, par an sur les 10 dernières années, forcément, si on s'attend à voir la même chose sur les 10 prochaines années, eh bien, d'acheter l'action un petit peu plus chère que ce qu'elle ne vaut, ça n'est pas gênant parce qu'on sait qu'on va être rentable. Seulement si le dividende continue d'augmenter aussi rapidement. Cependant, je pense que le dividende va augmenter de 5, 6, 7% par an sur les 10 prochaines années en moyenne par an, évidemment. Donc, 5, 6 ou 7% par an sur les 10 prochaines années et pas de 14% par an. Donc, je pense qu'il y a un petit peu de spéculation que je comprends, qui est justifiée. Mais voilà, il faut faire attention à ne pas acheter l'action trop chère et se retrouver avec un moins 20 ou moins 30% et flipper et tout vendre. Ça serait dommage. Donc, voilà, cette action, elle représentera à terme 5% de mon portefeuille, 5% de mon PEA. Ça représentera donc 7 500 euros investis sur cette entreprise, évidemment, si la composition de mon PEA, si mon allocation ne change pas d'ici à ce que mon PEA soit plein. Et j'ai encore un peu de temps. Donc, voilà, pour l'instant, le grand 4,6% de rendement, 16 années de versement consécutives et 13 années de stagnation ou de hausse, en l'occurrence, de hausse à 14% par an, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne entreprise avec un dividende qui commence à être relativement safe. 16 années de versement, c'est pas mal du tout, mais ça n'est pas énorme comparé à certaines entreprises américaines qui le versent depuis 40, 50, 60 ans pour certaines comme Coca-Cola. Donc, voilà, 16 années de versement consécutives, c'est bien, et 13 années d'augmentation consécutives, stagnation ou augmentation, c'est très bien également. C'est un gage de sécurité. Ça montre que l'entreprise sait bien gérer son argent. Elle ne verse pas un dividende trop élevé qu'elle ne peut pas soutenir. Alors ça, c'est évidemment à vérifier avec le payout ratio. Mais voilà, en tout cas, ça rassure de voir ces chiffres-là. Au niveau de la capitalisation, comme je te l'ai dit, 19 milliards, ça reste pas énorme, mais ça reste pas une petite capitalisation qui pourrait faire peur. Et 160% de croissance sur 10 ans, c'est très bien, mais potentiellement du coup, un peu de spéculation. Donc, un peu surévaluée. Je te remercie, en tout cas, d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire sur cette entreprise. Et demain, on analyse une action qui, je le sais, te plaît bien. C'est l'action Ruby. Ruby, donc le groupe pétrolier. On se retrouve donc demain à 20h pour analyser ça ensemble. C'était Florian. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à me donner ton avis en commentaire sur cette entreprise. On se retrouve demain à 20h pour la vidéo sur Ruby. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao ! ! Sous-titrage ST' 501